Bienvenue dans cette vidéo, les vidéos pratiques, où je vais vous montrer comment installer un décodeur dans une nouvelle loco et la programmation de celui-ci pour que votre locomotive roule au poil. Allez, c'est parti ! Alors, avant d'acheter votre décodeur, renseignez-vous toujours sur la notice, généralement téléchargeable chez les fabricants, de la vue éclatée de cette locomotive et notamment le décodeur qu'il faut installer à l'intérieur, le type de décodeur, car il en existe beaucoup. Donc, dans mon cas, il s'agit d'un décodeur digital, donc de 18 broches en ex-18, de la marque Esu, c'est un Lokpilot V5, sous la référence 59 828. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Morop, qui regroupe les normes, où vous trouverez des informations, notamment sur les décodeurs. Donc voilà, à droite, le bouchon, à gauche, le décodeur. C'est ce qu'on appelle le bouchon analogique, qui permet de faire fonctionner la locomotive en analogique. Donc on le retire et on insère le nouveau décodeur. Voilà, on vient enficher le décodeur dans le support. Voilà, on vérifie s'il est bien installé. Et on remet le petit cache en plastique, qui est prévu dans cette locomotive, pour rendre l'habitacle sombre. On referme. Et voilà, il n'y a plus qu'à programmer cette petite locomotive que vous avez découvert dans ma vidéo de déballage de mon nouveau matériel. Que je vous invite à voir. Alors voilà, le décodeur est installé. Et maintenant, je vais procéder à la première programmation de cette locomotive et de ce nouveau décodeur. Donc j'allume la Z21. Voilà. Donc on arrive sur la dernière locomotive que j'ai utilisée. Que je vais m'assurer qu'il n'y a pas de locomotive sur le tronçon de voie que je vais utiliser pour la programmation. Et je vais y installer cette nouvelle locomotive. Je vais programmer ce décodeur de cette nouvelle locomotive. Je viens de la placer sur la voie. Là, je viens d'allumer la Multimus, qui me dit que j'ai utilisé la BB63900 et des boîtes. Donc là, je m'en fiche. Je vais aller chercher déjà la valeur du CV1, c'est-à-dire l'adresse de ce décodeur que je viens d'installer dans cette locomotive, vu qu'il est neuf. Généralement, quand ils sont neufs, ils ont une valeur de 3. Et donc là, on va aller vérifier et on va surtout aller le changer. Donc je vais dans Shift-Menu-Programmation. OK. Je veux modifier, si on laisse défiler, une variable qui va être... Donc je fais OK. Qui va être la CV1. Donc je fais OK. Là, il va chercher dans la locomotive. Voilà. Et il me dit, voilà, le CV1, il a pour adresse le numéro 3. Donc c'est-à-dire que le décodeur actuellement a l'adresse numéro 3 à l'intérieur. Donc moi, je ne vais pas garder cette adresse-là. Je vais la changer. Donc pour la changer, je vais lui donner une nouvelle valeur. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai choisi 59. Qui est le nom ? 59. Donc voilà, je vous encourage à tenir un tableau sur Excel ou autre avec le nom de la locomotive et l'adresse que vous lui avez donnée. Donc voilà, 59. OK. Et voilà. Donc ma locomotive a maintenant l'adresse 59. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, je vais aller créer dans la multimos, donc Shift Menu. Donc là, Shift Menu. Je défile. Et là, je vais dire locomotive. OK. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux créer une nouvelle locomotive dans la multimos. qui va s'appeler RANFE. Puisque de toute façon, je n'en aurai qu'une, je pense. Donc je vais l'appeler RENF. Comme les anciens téléphones. Ah, j'ai trompé. Je reviens en arrière. F et E. OK. Cette locomotive, elle va avoir quelle adresse ? Ben, 59. OK. Combien de crans ? Je vais lui laisser 128. Et voilà. Par défaut, il me laisse dessus. Et là, maintenant, je vais vérifier si ma locomotive avance. Mais la rage est brutale. Il y a des sous-brusseaux car je n'ai pas calibré le moteur. Et cela se fait avec les CV 51 à 55. Les voies doivent être sales. Excusez-moi. Voilà, voilà. Hop, j'arrête. Tout simplement. Je reviens. Donc un moyen aussi de régler... Donc je vais couper le petit phare. Voilà, le petit phare, vous voyez, il s'allume, il s'éteint. Parfait. Donc pour régler après, on voit qu'elle a des sous-brusseaux quand je la démarre. Tac. Je l'arrête. Voilà. À l'arrêt, elle fait des sous-brusseaux aussi. Là, je vais... Vous voyez. Il y a du mal. Hop. Donc, le truc... Je vérifie si elle est bien. OK. Il y a un moyen de régler en automatique sur ces décodeurs-là. C'est le CV... Modifié. 54. Qui va régler après le CV 51, 52, 53. Automatiquement. Qui sont les CV de... Je vérifie, mais c'est les CV de compensation de charge. Hop. Oh, excusez-moi. Voilà. CV. Paramètre de compensation de charge. Vitesse lente. Voilà. Moi, j'aime bien. À chaque nouveau décodeur, je lui mets 54. OK. Là, on va lui rentrer la valeur 0. Voilà. OK. Et là, ensuite, la machine, du moment où je vais appuyer sur F1, On retourne. Et voilà. Donc, vous aviez vu, là, les soubresauts de cette machine. Donc, voilà. Maintenant, c'est vraiment impeccable. Donc, là, je vais l'arrêter là. Le sens de marche sera celui où la locomotive va faire son essai. Donc, il y a la solution du CV 54 qui va programmer en automatique les CV 51, 52, 53, 54, tout ce qui est compensation de charge. On va lui donner une valeur de 0. Et du moment où je vais appuyer sur OK, la locomotive va faire deux secondes de roulage à pleine vitesse pour calculer toutes ces variables. Et elle est rentrée automatiquement. Donc, là, OK. Hop, elle y va. Hop, elle s'est arrêtée. Je la fais revenir en marche arrière. Mais là, on va voir. Eh bien, ça a fonctionné. Puisque je n'ai plus de soubresauts du tout au démarrage et à l'arrêt. Donc, là, vous allez voir arriver. Je vais vous refaire un démarrage devant vous. Là, je l'arrête. Là, elle met vraiment... Wow, super. Voilà. Je la fais fonctionner de l'autre sens. Regardez le démarrage. Magnifique. Il n'y a plus de soubresauts. Donc, le CV54 a utilisé bien s'assurer que la voie est parfaitement dégagée, qu'elle puisse rouler. Voilà, deux secondes. Le sens de marche qui sera utilisé pour le test, ça sera le dernier sens de marche utilisé de la locomotive. Donc, pareil, faire attention. Et voilà. Il n'y a même pas à chercher plus loin. Voilà. Mais ça, ça me plaît. Et voilà. Voilà les informations, moi, je trouve essentielles quand on installe un nouveau décodeur. Là, en l'occurrence, un décodeur au format NEM662. Juste à insérer, comme vous avez pu le voir, dans la locomotive. Et c'est pareil pour les autres. Quand c'est des broches, c'est exactement la même chose. Donc, voilà la programmation. J'ai trouvé important de refaire une vidéo, parce qu'on me pose souvent des questions à ce sujet. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Je vous dis ciao, ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501